L'hymne national, entonné par les élèves, parents d'élèves et autres personnalités venus rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie, a donné le rythme et le ton à cette remise symbolique des kits scolaires aux élèves de cette école du CQ406 de la première circonscription de Luandili. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des actions communautaires amorcées par Anatole Koulini Makosso dans cette circonscription. Pendant nos campagnes, on avait promis les écoles qu'on devait faire des kits aux enfants de l'année scolaire 2017-2018 pour préparer leur entrée. Donc nous sommes venus pour la promesse qu'on avait faite, nous sommes venus réaliser notre promesse. Dans sa présentation, suivie du mot de remerciement des élèves, la directrice de la vague A de la dit école a donné un brief aperçu de son état, n'en sont saluées les actions menées par Anatole Koulini Makosso pour redorer l'image des écoles du pays. Le premier bâtiment contenant trois salles de classe, dont une salle s'était déjà écroulée, fut construit en 1984 par le propriétaire foncier de ce quartier. En l'occurrence, M. Thinyambi, dont l'école, porte son nom. L'état de la cour s'enclôture, tel qu'il se présente à nos yeux et qui d'ailleurs est photographié et présenté dans le document que nous vous soumettrons. Un geste salué par les parents d'élèves qui ont profité de cette occasion pour évoquer les mots qui minent cet établissement scolaire. C'est la première fois depuis que l'école Thinyambi existe, c'est la première fois que nous avons vu un tel geste. Donc on ne peut que se réjouir de ce geste-là et remercier son honorable député Koulini Makosso. En tout cas, nous avons un cahier de charges aussi très gonflé, notamment la construction de murs pour sécuriser notre école et le manque de salles de classe et des tables bancs. Et nous avons à côté de nous la toiture qui n'est pas en bon état, qu'il faut réfectionner aussi. Et tout ça, c'est une préoccupation pour nos parents d'élèves. Des préoccupations prises en compte par l'honorable Suzanne Cabavelli qui rassure les parents d'élèves. D'ici la fin du mois, vous allez voir comment on va effectuer dans les travaux pour faire la couture de l'école Thinyambi. Que l'école Thinyambi soit seulement une école comme une grande avenue ou un marché, non, non. Bientôt, vous pouvez, je vous le dis, avant la fin du mois, vous pouvez passer, vous allez voir comment les travaux ont déjà commencé. L'amélioration des conditions de scolarisation des élèves des écoles de sa circonscription électorale figure parmi les actions communautaires promises par Anatole Kouline Makosso à Semandon lors de sa campagne pour les législatives de juillet dernier.